bonjour à tous je suis yves fégé bienvenue sur musiclascom votre chaîne de formation musicale tout niveau entièrement gratuite et quelle que soit la matière choisie aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer une vingtaine d'étapes progressives pour harmoniser accompagner une mélodie au piano en allant d'un niveau débutant donc très simple vers un niveau avancé un peu plus complexe cela me donnera l'occasion de vous donner quelques petites notions de composition musicale ou comment faire passer un thème unique très simple dans différentes atmosphères et différentes styles de musique technique qui est très utilisé d'ailleurs dans la musique de film si vous êtes pianiste débutant ou en accompagnement piano je vous recommande de télécharger le ebook accompagnement piano débutant entièrement gratuit dont le lien est dans la description de la vidéo si tous ces sujets musicaux autour du piano vous intéresse ou vous passionne je vous invite à vous abonner gratuitement à la chaîne musiclasroom et en activant cette petite cloche vous allez être notifié de tous les nouveaux tutoriels et vidéos que je mets en ligne chaque semaine je vous invite aussi à mes live musiclasroom où une fois par semaine vous pouvez venir suivre un cours et me poser toutes vos questions en direct voilà on peut y aller tout de suite juste après ça première étape bien pour illustrer ce tutoriel on va se baser sur une petite mélodie très simple que j'ai choisi il s'agit d'à vous dirais-je maman donc de mozart que tout le monde connaît qui est en do majeur et on va prendre le premier thème uniquement donc très simple je vous l'ajoute tout de suite deuxième étape on va rajouter maintenant la main gauche qui va nous servir de basse à cette petite mélodie avec trois notes uniquement le do le fa et le sol donc très simple qu'on peut même jouer avec un doigt et ça va donner ceci troisième étape on va rajouter une note à la main gauche plus exactement on va accompagner cette mélodie avec des intervalles harmoniques harmoniques ça veut dire qu'on va jouer les deux sons à chaque fois simultanément et cet intervalle c'est ce qu'on appelle la quinte juste autrement dit si je suis sur la première note le do la quinte ce sera 1 2 3 4 5 donc do sol je suis sur fa ça sera 1 2 3 4 5 ça sera l'accord fa do et sur sol la troisième note ça sera 1 2 3 4 5 ça sera sol ré par maintenant on va rajouter la mélodie avec ce type d'accompagnement encore très simple comme ça et bien dans la quatrième étape on va accompagner cette fois ci cette mélodie avec de véritables accords puisqu'un accord ça commence à trois sons c'est ce qu'on appelle encore des triades par exemple sur do et bien j'aurai do mi sol premier accord sur la deuxième note fa j'aurai fa la do et enfin sur la troisième note sol j'aurai tout d'abord sol do mi puis sol si ré alors si je rajoute la mélodie ça va donner ceci dans cette cinquième étape et bien si je joue les trois notes de chacun de mes accords que je viens de voir cette fois ci successivement et non simultanément et bien je vais obtenir ce qu'on appelle les arpèges par exemple sur do j'aurai ceci sur fa et sur sol il y aura donc deux positions et pour finir si je rajoute la mélodie ça donne ceci il y a des variantes bien sûr de ces arpèges par exemple ce qu'on appelle la base d'alberti chez mozart comme ça voilà je peux avoir aussi d'autres positions de ces arpèges par exemple au lieu d'avoir do mi sol je vais placer le mi donc celle du milieu ici à l'octave supérieure et je vais descendre ici pour mieux l'illustrer avec mi qui passe ici donc j'aurai plus do mi sol j'aurai do sol mi ça va donner ceci alors sixième étape on va maintenant faire une variation de mesure cette petite mélodie était dans une mesure dite binaire c'est à dire à quatre temps DO DO SOL SOL LA LA SOL FA FA MI MI RÉ RÉ DO évidemment ça c'est du quatre temps 1 2 3 4 1 2 3 4 mais on va la transformer en mesure ternaire autrement dire à trois temps et ça va se donner DO DO SOL SOL LA LA SOL 2 3 1 2 3 autrement dit on va transformer cette mélodie dans un style valse et ça va donner ceci à la main gauche on va avoir la position écartée que l'on vient de voir c'est à dire non pas DO MI SOL mais DO SOL MI ici et on va alterner une basse DO avec les deux notes simultanées les deux autres notes de l'accord SOL et MI par exemple ici frappé deux fois sur FA ça va donner et sur SOL on aura deux positions celle-ci et la seconde alors avec la mélodie ça va donner ceci donc en valse 7ème étape et bien maintenant on va changer un peu de style on va être un peu plus jazzy avec ce qu'on appelle à la main gauche un accompagnement en pompe qu'on appelle le stride et bien le stride c'est plaquer une basse et plus haut un accord alors sur DO ça peut faire DO MI SOL DO par exemple DO MI SOL MI SOL DO même chose donc DO MI SOL DO sur FA ça va faire FA LA DO FA et sur SOL on aura toujours les deux accords SOL SOL DO MI et SOL SOL SI RÉ alors on va changer un petit peu le balancement du thème pour s'adapter évidemment à ce nouveau style stride et ça peut donner ceci Huitième étape on va s'occuper du thème de main droite maintenant il s'agissait ici de notes simples qui se succédaient et bien on va les doubler simultanément à chaque fois chaque note du thème va être doublée par une seconde note donc en intervalle comme ça harmonique cette seconde note faisant partie donc de l'accord du moment ou pas ça peut donner ceci et à la main gauche je vais faire donc mes arpèges que l'on a vu tout à l'heure ouvertes c'est à dire des arpèges qui vont courir sur DO SOL MI et ça peut donner ceci Neuvième étape on va rester sur la mélodie de main droite et on va essayer de l'ornementer un petit peu grâce à des petites notes aussi par des notes de passage par exemple et ça peut donner ceci Alors dixième étape on va maintenant accompagner la mélodie de main droite par une autre mélodie un contrepoint c'est à dire à la main gauche un genre de contrechamp qui va être rythmiquement indépendant par exemple si la mélodie de main droite est à la noire comme ça régulièrement et bien à la main gauche le contrepoint le contrechamp donc va doubler la vitesse par exemple avec un rythme à l'accroche c'est à dire deux fois plus vite que le thème de main droite et ça peut donner ceci Et bien onzième étape on va inverser les choses cette fois-ci le thème va passer à la main gauche et le contrechamp qui était en croche tout à l'heure il sera un petit peu différent ici passera donc en croche à la main droite et ça peut donner ceci Douzième étape Et bien ce thème qui était en Do majeur je vais le passer maintenant en Do mineur ce qui va lui donner une couleur un petit peu plus sombre et je vais personnellement amener une petite touche slave Alors treizième étape on va maintenant essayer d'enrichir un petit peu ces accords qui étaient à la base dont des accords à trois sons ce qu'on appelle des triades ou encore accords parfaits par exemple sur Do Do Mi Sol et bien on peut les enrichir par ce qu'on appelle des extensions des extensions Do Mi Sol ça peut être le Si, la septième ou même le Ré, la neuvième de Do et on va en faire de même donc pour les trois accords qui accompagnent cette petite mélodie ça peut donner ceci Quatorzième type d'harmonisation et bien on va cette fois-ci jouer le thème en canon en canon ça veut dire que la main droite va partir sur le thème et que la main gauche rentrera sur le même thème mais une mesure plus loin donc en décalage et ça va donner ceci Alors pour cette quinzième étape et bien on va réharmoniser le thème autrement dit on avait trois accords à la base et bien on va changer ces accords on va trouver donc une autre grille d'accords une autre progression d'accords pour mettre ce petit thème en valeur alors cette progression peut être descendante par demi-ton comme ça par exemple on peut aussi trouver une progression par exemple ascendante avec des sonorités peut-être un peu plus jazzy 16ème étape on va introduire maintenant ce qu'on appelle la polytonalité polytonalité plusieurs tonalités c'est-à-dire une tonalité à main droite donc pour le thème ça sera do majeur et par exemple une tonalité donc pour la grille d'accords à la main gauche les trois mêmes accords mais cette fois-ci par exemple en mi majeur et non plus en do majeur ça va donner donc des atmosphères un petit peu étranges et bien dans cette 17ème étape on va introduire ce qu'on appelle à la basse une note pédale c'est-à-dire une note unique qui va tenir pendant tout le thème et au-dessus on aura donc la mélodie et des accords qui vont passer comme ça et qui vont donner des couleurs différentes ça peut donner ceci et bien dans cette 18e étape de notre tutoriel je vais vous donner deux petits procédés de composition assez utiles le premier c'est de jouer la mélodie en rétrograde ce premier thème on va partir de la fin pour arriver cette fois-ci au début et ça peut donner ceci deuxième procédé et bien c'est ce qu'on appelle le miroir horizontal autrement dit c'est comme si nous placions un miroir sous la mélodie originale et lorsque les notes de la mélodie vont monter dans l'original et bien elles vont descendre donc ça va être évidemment inversé et ça peut donner ceci dans cette 19e étape on va faire ce que l'on appelle une fragmentation mélodique c'est-à-dire au lieu que les notes soient jouées dans leur ordre initial dans la même octave et bien on va les distribuer à différentes octaves ce qui peut donner un effet assez intéressant justement dans des compositions musicales et donc dans des variations ce qu'on a fait évidemment tout le long jusqu'ici 20e et dernière étape de ce tutoriel on va maintenant essayer d'imprégner une couleur un peu plus pop plus gospel plus moderne donc avec un balancement un peu différent et ça peut donner ceci voilà j'espère vraiment que ce tutoriel vous aura intéressé si c'est le cas laissez moi un petit pouce en l'air si vous êtes débutant en piano je vous recommande de télécharger le ebook gratuit dont le lien est dans la description de la vidéo vous recherchez des formations complètes des exercices solutions au courant direct avec moi même sur internet c'est sur cette petite carte qui va s'afficher d'ici un instant vous retrouverez également cette playlist sur l'harmonie et l'harmonisation de mélodies qui va vous donner beaucoup beaucoup de secrets justement sur ces techniques au piano si vous aimez tous ces sujets musicaux autour du piano je vous invite à vous abonner à la chaîne c'est entièrement gratuit si vous activez cette petite cloche vous serez notifié chaque semaine de tous les nouveaux tutoriels et vidéos que je mets en ligne je vous invite également à nos live music classroom où une fois par semaine vous pouvez venir suivre un cours et me poser toutes vos questions en direct merci infiniment de votre écoute et je vous dis à très très vite sur la chaîne music classroom salut merci